Un nouvel équipement inauguré en grande pompe. Le Grand Port dispose maintenant d'un quatrième portique de déchargement des containers. Il permettra d'accueillir de plus grands cargos pour un coût total de 10,7 millions d'euros. Une nécessité pour les transporteurs clients du port. Le commerce mondial se développe et CMA-CGM a certainement son développement qui continue à se développer dans cette partie du monde. CMA-CGM a décidé d'augmenter la taille de ses navires et cela va de pair aussi avec les investissements que fait le Grand Port Maritime de Guadeloupe avec ce quatrième portique. Par cet investissement, l'archipel restera relié au Grand Port d'Europe. Mais il permettra surtout de développer une nouvelle activité économique en faisant du port un point de départ de plus petits bateaux partant à provisionner d'autres îles de la Caraïbe. Quand les bateaux sont plus grands, cette capacité supplémentaire n'est pas pour la Guadeloupe parce que la population de la Guadeloupe ne croit pas dans ces proportions-là. Et donc ce qui se passe, c'est que ça ouvre un nouveau business. Ce sont des conteneurs qui sont toujours sur ces bateaux-là mais qui ne sont pas destinés à la Guadeloupe et donc ils vont être déchargés ici et rechargés vers les autres petites îles qui ne peuvent pas accueillir cette taille de navire. En 2018, sur les 220 000 conteneurs déchargés sur le port, 65 000 repartaient vers d'autres îles. Il y en aura un tiers de plus en 2019. Le port de Pointe-à-Pitre, du point de vue stratégique, a toujours été considéré comme un maillon essentiel du développement économique. On avait considéré qu'il fallait monter en compétence et se saisir de l'opportunité de l'ouverture du canal de Panama parce que les lignes maritimes allaient être modifiées. Et on savait pertinemment qu'ici, en Guadeloupe et en Martinique, il y aurait besoin d'avoir ce port intermédiaire. Et c'est tout le sens de l'engagement du Grand Port, de faire les investissements pour accueillir des bateaux de plus en plus importants. Le Grand Port représente 1500 emplois et le développement de cette nouvelle activité pourrait augmenter considérablement ce chiffre.